Ah oui, Allianz Humaine 2020, les gars. OK, hop, on lâche tout. Je lâche tout. Hop, Allianz Humaine. On n'est pas couché. Allianz Humaine. Qui sait qu'il a en dessous des drogues comme ça ? Non, 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 c'est pas un sujet. Le pire, c'est que je voulais en parler. Rappelez-vous de ce qu'on vient de parler, de la censure, de tout ce qui nous attend en France et les fausses informations. Ils ont retiré de YouTube toutes les plateformes, toutes les chaînes qui parlaient de Q. OK ? Alors, l'Allianz Humaine 2020. Comment ça se fait que leur chaîne est toujours là ? Parce qu'eux aussi parlent de Q. Qu'est-ce qui se passe là ? Et ceux qui suivent l'Allianz Humaine, vous ne vous posez pas des questions, genre comment ça se fait que tous les autres ont été virés de YouTube, pas eux. Et dites-vous bien que la raison pour laquelle on a parlé de Gessara Nessara il n'y a pas si longtemps, c'est parce que ça nous venait de l'Allianz Humaine. Et Gessara Nessara, encore une fois, est égale à Grandes recettes. OK ? Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Il se passe que les gens qui arrêtent la télé, ils vont lire les articles QAnon, machin, machin. Ils vont se dire, non, mais attends, parce que si les médias les attaquent, je vais jeter un coup d'œil pour voir ce que c'est quand même. Ils vont aller où ? Sur YouTube. Ils vont tomber sur qui ? Sur l'Allianz Humaine. Et qu'est-ce que l'Allianz Humaine va leur dire ? Que, grâce à eux, ils vont pouvoir être sauvés dans un vaisseau spatial qui va pouvoir les enlever de la Terre au moment où les extraterrestres vont détruire la planète. Ou un truc du genre. Les gars, arrêtons avec ça. Ce sont des escrocs. Le mec, c'est un pote avec Sarko, c'est un pote avec Fillon. Ça va. Tu vois ? Et je sais très bien de quoi je parle. J'ai fait la connerie d'aller faire un live chez eux, en fait, de participer à un live de chez eux. Alors, ils se sont montrés super sympas, sauf que je vois les lives d'après, je me dis, wow, 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 wow. Là, au niveau de source, au niveau de ce qu'ils disent, c'est n'importe quoi, en fait. Et, je me suis fait massacrer par les adeptes. Parce que là, pour le coup, on peut dire que c'est une secte. Là, pour le coup, on peut dire ça. Donc, vraiment, dites-vous bien l'image que cette chaîne-là donne des QAnon. Imaginez quelqu'un qui se pose des questions sur QAnon, il va aller sur YouTube, YouTube laisse l'alliance humaine. Par contre, il retire les autres. Donc, les gars, arrêtez de secondes avec l'alliance humaine. Si vous voulez les écouter, allez les écouter. Par contre, si vous les écoutez, vraiment, je vous souhaite bon courage pour le futur. Bon courage. Et, sachez qu'en le faisant, vous les soutenez aussi et vous soutenez la désinformation parce que les médias, après, ils ne vont pas venir chez nous. Ils vont aller chez eux parce que maintenant, c'est eux sur YouTube. Et donc, des gens comme Véron, ils utilisent des choses qui sont sorties par ce genre de plateforme pour nous censurer, nous. Ce sont des complices. Ce n'est pas un jeu. Donc, s'il vous plaît, venez pas ici parler de l'alliance humaine 2020. Ce n'est pas un jeu et ce n'est pas une question de, ah oui, mais non, c'est une question d'ego, machin, machin. Je pense que j'ai assez montré pour que je m'en bats les couilles de mon ego. Parce que si je m'intéressais à mon ego, je ne me permettrais jamais de passer dans des médias qui m'ont attaqué comme ils ont fait de moi un nazi, un raciste, un machin. Il y a beaucoup de portes qui se sont fermées dans ma vie. Ce n'est pas une question d'ego, les gars. On n'est pas là. On n'est pas des enfants. Vraiment. Donc, voilà en ce qui concerne l'alliance humaine et tout leur semblable. Donc, c'est pour ça, juste vraiment... La lettre est passée sur un sujet sérieux et je suis complètement d'accord avec ton analyse, Léo. Mais là, on est en fin de live et les gens, ils voulaient savoir ce que tu avais à dire sur les merguez. Alors, voilà, maintenant, on va pouvoir passer aux merguez parce que justement, ce sont des potes. Merguez et l'alliance humaine, ils bossent ensemble. L'alliance humaine sort la désinformation. Merguez, il va aller voir, il va dire, ah, eux, ils ne représentent qu'un homme. Regardez ce qu'ils disent. Navré pour le coup de gueule de la fin, vraiment, pardon. Mais je préviens de ça depuis le début. Je suis passé une fois à leur live. Deux, trois semaines plus tard, j'ai coupé contact avec parce que je leur disais, les gars, vous partagez de la merde. Et le gars, il dit, ah non, non, mais c'est ma liberté d'expression. Je dis, mais non, non, tu as une responsabilité en tant que médias. Tu ne peux pas dire tout et n'importe quoi quand tu as 2000, 3000 personnes qui te regardent. Ah oui, mais non, ce n'est pas comme ça. Il faut laisser tout le monde parler. Les gars, je comprends. Mais en fait, si tu laisses tout le monde parler, les autres qui regardent de l'autre côté de l'écran vont croire aussi tout le monde qui parle. Du coup, au lieu d'avoir quelque chose qui les canalise et qui leur permet de mieux comprendre ce qui se passe, ils vont avoir un truc qui va apporter plus de confusion dans leur tête. Et en plus de ça, tu associes QAnon avec un tas d'autres idées qui sont, elles, beaucoup plus dangereuses, qui sont vraiment dangereuses, tu vois. Et donc, tu rends les QAnon attaquables par les médias. Je disais, toutes ces choses-là, ils s'en foutaient complètement. Et là, je me dis, là, il y a un truc qui pue quand même. Quelqu'un qui était à l'Élysée aussi longtemps, c'est impossible qu'il fasse ça et qu'il ne soit pas surveillé ou autre chose. Il ne peut pas. Le gars, il était au cabinet avec Sarko tout le temps. C'était son conseil de communication. Donc, les gars, ce n'est pas un jeu. Ça, c'est le genre de choses-là qui montrent qu'il y a quand même une volonté d'induire les gens en erreur. Et du coup, l'alliance humaine a été la base des rumeurs en francophonie de Gessara Nessara. Mais maintenant, on sait que Gessara Nessara, c'est la même chose que le grand recette. Que dit Gessara Nessara ? Suppression des dettes, donner de l'argent aux gens pour rien faire. Voilà. Que dit le grand recette ? Suppression des dettes, donner de l'argent aux gens pour rien faire. Mais le danger de ça, on l'a expliqué tout à l'heure. Donc, voilà, juste attention avec l'alliance humaine. Après, c'est mon avis, si vous voulez penser que je me trompe, etc., c'est votre droit. Mais juste, venez pas nous casser les couilles avec ça ici, désolé. Je les supporte pas. C'est pour moi, ils font partie des ennemis. D'accord ? Donc, voilà. La désinformation, c'est notre ennemi. Nous, on parle vérité. Le langage de Dieu, c'est la vérité. Peu importe la langue, c'est la vérité. Et le langage du diable, c'est le mensonge. C'est écrit dans la Bible. Donc, maintenant, avec cette information, allez écouter maintenant les politiciens et dites-vous combien de temps ils disent la vérité et du coup, pour qui ils travaillent. Donc, sur ce, les amis, encore une fois, ça va aller. On va y arriver. On va faire une super chanson. On va monter un groupe ensemble et on va danser et on va faire la fête. Et le nouveau monde, il est à nous, pas à eux. Il est à nous. OK ? Donc, on va y arriver. Aucun problème. Tout va bien. Sur ce, je pense qu'on peut couper. Je vais faire une mise au point rapide parce qu'on m'a envoyé plein de trucs aujourd'hui, évidemment. Léo et moi, on n'est pas d'accord sur certains points. J'ai aucun des... Moi, j'aimais bien Léo. Bon, voilà. Je ne vais pas en parler dix ans. Je ne vais pas faire la pub à qui que ce soit. à un moment donné, voilà, on peut ne pas être d'accord et pour autant pas se dire des bêtises. Donc, ne disons plus de bêtises. Laissons les égaux de côté, mes amis. Avançons. On a tellement de belles choses à voir, à vivre. Ça va être compliqué, mais en même temps, là où on va, on y va tous et on va vers quelque chose de vraiment très cool. Donc, non, je ne suis pas franc-maçon. Oui, j'ai travaillé pour Sarkozy. Grâce à ça, aujourd'hui, je suis là. J'ai compris. OK ? Donc, j'ai bien travaillé pour Sarkozy. Évidemment, j'étais très proche de Sarkozy. J'ai vu qui était Sarkozy et qui était Jacques Attali. C'est grâce à ça que j'ai compris. Donc, voilà. Comme ça, sujet est clos. j'ai vu aussi qu'il y a une très belle vidéo qui passe sur moi encore. Elle était déjà passée. Très, très, très belle vidéo. J'étais jeune et beau encore à l'époque quand je faisais de la politique et effectivement, j'ai créé de la politique, mais je n'ai jamais été dans la franc-maçonnerie parce que ce n'est pas mon kiff et d'ailleurs, on va foutre deux. Voilà. Alors, est-ce que Sarkozy est petit ? Oui, très petit, très petit et dans mon estime encore plus petit que ça. Alors, je vois, j'ai vu un peu les conversations. Lui, il a dit ça, personne ne détient la vérité, mes amis. La vérité, elle est en nous. Ni Léo, ni moi, ni Alexis Cozette, ni personne ne détient la vérité. On ne fait qu'un travail d'information, on récupère des informations, on les livre et voilà, personne ne détient la vérité. Ce serait un but de nous-mêmes de vous dire voilà ce que je te dis, c'est la vérité. Non, je vous donne des infos, faites vos recherches. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça qu'on est un soldat digital. C'est qu'on fait des recherches. Ok ? Moi, je vous dis, je n'ai pas eu de me prendre la tête, je n'ai pas le temps. Il y a tellement de travail à faire, il y a tellement de choses qu'on a à faire en ce moment avec le dénouement de cet état profond qui arrive, qui est entre nos mains aujourd'hui, entre les mains de Donald Trump mais de tout le monde parce qu'on en fait partie. Ok ? Arrêtez de vous chamailler, de vous prendre la tête, c'est vraiment dommage. Alors, donc oui, ce soir, donc sur la chaîne George News qui compte 49 000 abonnés, alors là aussi, je vais revenir là-dessus parce qu'on m'a dit oui, mais comment ça se fait que la chaîne YouTube de l'Alliance Humaine, elle n'a pas été encore virée ? Tout simplement parce que l'Alliance Humaine elle a 23 000 abonnés et quand on est en dessous de 50 000 abonnés, on passe sous les radars sur YouTube et ça vous pouvez demander à n'importe qui. Donc on n'a que 23 000 abonnés donc pour l'instant, ils ne nous emmerdent pas en plus, il n'y a pas de queue dans notre titre, ça s'appelle l'Alliance Humaine. Voilà, donc j'ai créé ce nom-là parce que justement c'était anodin et ça passait sous les radars. Donc non, on ne marche pas avec l'état profond il n'y a pas de débat là-dessus et clairement aujourd'hui si on ne s'est pas encore fait virer c'est tout simplement parce qu'on n'a pas assez d'abonnés tout simplement. Voilà, on n'a pas assez d'abonnés pour être repéré par les algorithmes de YouTube. En attendant, nous sommes aussi sur Odyssée je vous le rappelle au cas où s'ils nous virent de YouTube.